C'est vrai que quand tu es dans ton petit monde, dans cette petite carapace que tu t'es fabriquée, alors tu crois que tu es protégé, tu n'as pas besoin d'être en face de ce qui est vrai. Mais c'est une croyance, ce n'est pas vrai. Parce que ce que tu es, pour de vrai, c'est le regard sur ça. En fait, tu ne peux pas te cacher à toi-même, puisque tout est conscience. Il n'y a rien qui est caché. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas croire que tu peux t'en sortir comme ça, avec tes mesquineries, tes mensonges, tes problèmes que tu refouges à tout le monde. La conscience est là, et la conscience est présente. Et ce qui est présent, c'est ce que tu es. Donc, il y a quelque chose que tu caches de ce que tu te donnes d'être. Mais, tôt ou tard, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas le cacher à toi-même. Tu peux cacher au monde plein de choses. Tu peux dire des mensonges à l'autre là-bas, mais à toi. Tu ne peux pas te dire un mensonge, parce que tu te le dis à toi-même. Et quand tu te rends compte que c'est un mensonge, tu es choqué, parce que tu as cru que tu pouvais le faire. Donc, nous vivons dans un monde où on s'est enfermé dans une petite bulle, en croyant qu'on sera protégé de nous-mêmes. Mais, ce que tu es, c'est la conscience. C'est quelque chose qui est ouvert, qui ne peut rien mettre sous le tapis. Tu es présent. Tu vois, dans le monde, on a fait en sorte que ce que nous vivons puisse être caché. On t'a dit, fais ta petite vie, tu vas être bien, tu vas être quelqu'un de renommé, tu vas être fort. Écris ton journal intime, ne dis à personne, ne montre à personne, cache-toi. Mais, en fait, tout ça, c'est une illusion. C'est quelque chose qui est attrait à celui qui ne veut pas être ouvert. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien à cacher. Ce que tu es n'est pas à cacher. Ce que tu es est l'ouverture vers la vie. Et si tu mets des barrières pour ne pas que ce soit ouvert, alors tu seras isolé. Tu vas t'isoler dans ton petit monde où tu vas craindre que quelqu'un découvre que tu as menti. Quelqu'un découvre que tu es un escroc. Quelqu'un découvre que tu fais des choses qui ne sont pas éthiques. Donc, tu vas vivre isolé dans ce petit monde où tu te caches plein de choses à toi-même. Tu ne veux pas que les gens sachent. Donc, tu te le caches à toi-même. En fait, tu te mens à toi-même que tu n'es pas ça. Et tu espères que personne ne va te confronter. Donc, c'est pour ça que dans ce monde, toutes les corruptions sont reniées. Personne ne veut admettre qu'il a été escroc. Qu'il a été, à un moment dans sa vie, il a voulu prendre de toi ce que tu ne voulais pas donner. Tu vois, au bout d'un moment, il faudra que tu te l'admettre. Tu vois, autrement, on viendra te chercher. Et on va te mettre en face de ta réalité. Et tu vois, la plupart d'entre nous, on n'aime pas cette réalité de soi-même. Parce que ça démontre que ce que tu vis là n'est pas vrai. Ça démontre que tu es un cachotier. Que tu joues dans l'ombre. Que tu aimes bien faire des choses, mais sans que tu n'aies besoin de rendre compte. Donc, tu veux être cachotier. Et tu ne veux pas exposer ce que tu es pour de vrai. Donc, tu montres seulement ce que le monde voudrait voir. Tu connais comment ça marche. Donc, tu montres aux autres ce que les autres veulent voir. Quand tu rencontres ton ami, ta femme, tu lui dis, chéri, je suis fidèle, je suis ci, je suis ça. Mais, quelque part, au fond, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Mais tu ne veux pas montrer exactement cette vérité. Tu veux montrer seulement ce que l'autre attend. Parce que si elle voit que tu as menti, tu vas perdre. Tu vas perdre l'amitié. Tu vas perdre le contact avec cette personne. Parce qu'elle ne voudra plus de toi. Parce que tu n'es pas vrai. Et tu vois, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on tente de faire. On tente de cacher ce qu'on ne veut pas voir soi-même. Et tu vois, ce n'est pas grave que tu sois comme ça. Oui, ce n'est pas grave. Parce que nous le sommes tous, quelque part. Il faut l'admettre. Nous sommes tous mesquins, un peu escrocs, un peu menteurs. Nous le sommes tous. Nous l'avons tous fait. Nous sommes des êtres humains. Et nous pouvons nous comprendre dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas grave. Mais c'est le fait que tu ne veuilles pas le voir. C'est le fait que tu te caches à toi-même tout ça. C'est ça qui est grave. Parce qu'en fait, tu continues à jouer le rôle de celui qui est gentil. Celui qui montre à l'autre ce que l'autre veut voir. Et en fait, tu n'es jamais libre de cette activité où tu te fais valoir à travers des mensonges. Le mensonge, c'est de faire valoir ce que tu n'es pas. De faire croire au monde que tu n'es pas ce que tu es. Mais quand tu le vois, quand tu le vois vraiment ça, tu peux comprendre qu'il y a une grande stupidité là-dedans. Et pourquoi tu le fais ? C'est parce que tu as peur que l'autre ne t'aime plus. Que tu perds la reconnaissance de l'autre. Que tu seras isolé. Donc la tendance, c'est ça. C'est de se fermer dans cette petite bulle. Où il y a de la méfiance les uns envers les autres. Ça dure depuis très longtemps, cette activité en soi. C'est pour ça qu'on parle ici, là, en ce moment, beaucoup sur la planète Terre, de la connaissance de soi. Pour voir toute cette anomalie qu'il y a. qu'il y a cette cachoterie, qu'il y a cet isolement, qu'il y a cette détresse de vouloir montrer à l'autre ce que tu n'es pas. Et c'est une détresse parce que tu dois t'appliquer. Tu dois devenir ce que le monde attend de toi. Tu dois être dans l'apparence. Et ça, ça crée beaucoup de souffrance en soi. Parce que quand tu es comme ça, tu t'isoles. Tu t'isoles dans ce petit monde où tu as fait une carapace pour ne pas que personne ne voit vraiment la réalité de ce que tu es. Et la réalité, elle est là. Elle est bien là. C'est ça. Et je crois que quand tu vois cette réalité, quand tu acceptes de regarder cette réalité, c'est à ce moment-là que tu deviens intelligent. C'est à ce moment-là qu'émerge l'intelligence qui appartient à l'univers. L'intelligence qui appartient à l'humanité. Et cette intelligence, elle ne peut être là que si tu es sur le point de voir vraiment ce qu'il y a. mais si tu te caches à toi-même, tu ne seras pas intelligent. Tu n'auras pas cette émergence pour comprendre vraiment la réalité. Et c'est la réalité qu'il faut voir. Parce que dès que tu as vu comment tu vis, comment tu fais, qui tu es vraiment, et bien tu peux pas lier à l'anomalie et à la souffrance qu'il y a. Parce que tu vas voir que en te mentant à toi-même, tu te fais du mal. Tu n'es pas joyeux. Et pourtant, c'est ce que tu veux. C'est être joyeux. Être terriblement sincère. Être vrai. Être authentique. Aimer sans retenue. sans dire que je t'aime, oui, mais à condition que. C'est ça que tu veux. Tu veux au fond de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est un mystère. Je ne t'annonce pas une tempête. C'est ce qu'on veut tous. On veut faire ça. Au fond, nous allons dans cette direction-là. Et nous voulons cette direction. Mais tu vois, ce qui t'empêche, c'est la peur de te regarder en face. Parce que tant que tu ne tapes, tu ne t'es pas vu comme tu es, définir vraiment ce que tu es en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec toutes ces idées mesquines, ces mensonges, ces cachotteries, ces choses que tu veux pour garder ton privilège, si tu veux. Eh bien, toute cette activité-là, c'est un désastre. Parce que, en fait, tu crées encore plus d'activités qui sont comme ça. Parce qu'une fois que tu as commencé à mentir, il faut que tu te rappelles du mensonge. Le mensonge que tu dis là, il faut que tu te rappelles que c'est un mensonge. Parce que le mensonge, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire exister. Mais, quand tu arrives devant la situation, tu oublies que tu avais dit un mensonge. Et on te rattrape comme ça. Donc, ce que nous sommes, nous le cachons. Parce que, il y a cette crainte, ce regard des autres, là, qui jugent ce que tu vis, ce que tu es. Donc, ces jugements, ces yeux qui regardent, le monde qui te regarde, eh bien, tu te protèges de ce monde. Tu te crées une carapace. Tu te crées une méfiance. Tu dis, « Mais lui, là-bas, je ne veux pas le rencontrer parce qu'il va me dire des choses que je n'aime pas, que je ne veux pas entendre. » Parce que, finalement, l'autre, là-bas, c'est vraiment le reflet de toi-même. Parce qu'il n'y a pas ce que tu appelles « moi » et « toi ». Il y a ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat de toute la race humaine avant toi. Tu as hérité d'une conscience et cette conscience, elle est autour de toi. Elle est partout. C'est la conscience qui appartient à l'être humain. Donc, ce que tu vois là-bas, c'est ce que tu es. Et tu vois, tu ne peux pas te cacher de ça. Donc, tu te mets dans une petite bulle pour ne pas être touché. Tu vois, tu veux te protéger. Tu veux te reconforter avec les histoires que tu te racontes. Et en fait, tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans l'illusion de ce que tu te racontes. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a que ta tête qui te cause. Tu te fais un cinéma et en fait, tu es dans ton cinéma et tu ne sors jamais de ce cinéma pour rencontrer la réalité qu'il y a au-delà de ton cinéma. Ton cinéma, c'est juste de faire semblant, de te raconter des histoires. Et c'est un cinéma que tu joues avec ferveur parce que tu y crois. L'illusion, elle est tellement forte que tu y crois et tu crois que c'est ça, ta vie. Tu es devenu fan de ton action. Il faut que cette action, elle soit répétitive. Mais tu vois, tout ce que nous faisons, si nous le faisons de cette manière, elle va créer autour de nous de la rivalité, des divisions entre ce qu'il y a vraiment et ce que toi, tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est juste te cacher, t'isoler, ta petite bulle, ton petit confort, ma maison, ma voiture, mon argent, mes affaires. Et tu t'isoles derrière tout ça. Tu n'es plus en contact avec ce que la vie propose. Tu te proposes à toi-même une vie qui n'est pas la vie, qui est juste ton désir. Et ton désir t'omnibule tout le temps, tout le temps. Et nous avons créé le monde qui vit comme ça, qui est cela. Nous sommes un paquet de désirs, tous, tout un chacun. Nous sommes ce paquet de désirs, cette mémoire qui veut faire en sorte que ce que j'aimerais avoir, que je l'aurai. et je cours des guerres. Et je fais en sorte que ça devienne une réalité pour moi. Donc, je voudrais faire un monde à mon goût. Parce que dans cette petite bulle où il n'y a rien d'égayant, parce que c'est monotone quand tu vis comme ça, tu te racontes tout le temps les mêmes histoires, tu as toujours les mêmes réactions. la peur, elle est là, l'angoisse, elle est là. Tu ne veux pas faire en sorte qu'il y a de l'ouverture. Donc, tu es fermé. Il n'y a pas de contact avec les autres. Il y a juste des contacts, mais superficiels. Très superficiels. Nous ne savons pas c'est quoi être vraiment les uns avec les autres. Être en contact. Nous savons dans nos relations, on a le contact, mais c'est un contact d'image à image. Et on regarde l'autre à travers l'image qu'on a de lui. Et on voudrait que cette image me corresponde. Si l'image ne me correspond pas, je l'ignore. Si je rencontre un mendion, ce n'est pas l'image que je projette, donc je l'ignore. Donc, je ne rencontre pas la personne. Il n'y a pas de contact. Il n'y a que cette connexion entre les idées des uns et des autres. Et les idées des uns et des autres sont en conflit. Donc, dès que tu as une relation avec quelqu'un, il y aura conflit. Parce que tout le monde essaiera de mettre en avant sa posture, ce qu'il pense être vrai, ce qu'il pense être bien. Donc, il veut mettre ça en avant. Et il va faire de la rivalité. Parce que dans ce monde, il y a 8 milliards de personnes et 8 milliards de personnes sont en conflit. Parce que chacun regarde midi à sa porte. et plus largement dans chacun d'entre nous, il y a cette division. Mais on a commencé avec le couple, la famille, le pays, ma nation. Et tout ça, c'est le résultat de ce que tu es. C'est que tu t'es divisé et que tu as trouvé dans cette division des choses qui te va. Ça, c'est mon pays. Je suis d'accord là. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Mais toi, là-bas, je ne t'aime pas. Tu n'es pas celui qui sera à mon goût. Donc, on se divise. Et chacun est isolé dans son monde à vouloir faire exister ce qu'il a envie de voir. mais ça, c'est tout simplement un formatage que tu as reçu. Que tu aimes ou pas, tu es formaté. Tu es formaté à voir la vie de cette manière. Et quand tu vois la vie de cette manière, tu ne réalises pas. Mais tu es en train de saper ta joie de vivre. Parce que la joie de vivre, elle ne se trouvera jamais dans la division. La joie de vivre se trouve quand on fait le contact et qu'il y a un réel contact entre les humains. Pas un contact d'image parce que c'est ma femme ou mon enfant. Non, c'est un contact d'humain à humain qui fait qu'on est un. On est en symbiose. On est connecté. C'est ça qui compte. Tout autre chose, c'est de la vanité. Nous vivons des vies de vanité. nous ne savons pas ce que c'est être intègre, ce que c'est être vrai, ce que c'est être ouvert. Ça veut dire ouvert, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est aimer. Parce que l'ouverture de toi, quand tu t'ouvres comme ça, alors tu émanes ce que l'univers propose. Parce que ce que tu es, c'est un paquet d'amour. quand tu n'es plus avec tes idées, tes histoires, tes choses que tu te racontes, la petite bulle que tu as, quand tu n'es plus avec ça, tu es tout simplement un paquet d'amour qui aime. Et l'amour n'aime pas quelqu'un. L'amour aime, c'est tout. Et ne dis pas je t'aime parce que tu es mon fils ou ma femme. L'amour aime, c'est tout. Il n'y a pas d'objet. L'amour n'a pas d'objet. L'amour aime. Et tu vois, nos pensées, tout ce qu'on t'a refogué, te dit le contraire. Je t'aime à condition que, voilà, à condition qu'il y a quelque chose à gagner, à condition que tu agis comme si tu étais ma femme, à moi, que tu me donnes de l'amour. Donc on passe notre vie à prendre de l'amour mais jamais à le donner. gratuitement. Parce qu'une fois que tu le donnes, si ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est gratuit. Ça se donne même si jamais de toute ta vie tu ne reçois rien. Tu donnes. Parce que c'est l'état de l'amour. L'amour, c'est ça. Et tu es cela. Si tu sais être cela, alors tu es libre de toutes les tracasseries qu'il y a de vouloir prendre quelque chose dans ce monde. Parce qu'il n'y a rien à prendre. C'est ça notre problème. Ce que nous croyons qu'il y a quelque chose à gagner. Donc on passe tout notre temps à quémander l'autre pour qu'il puisse nous donner un peu de joie, un peu de réconfort. Quelque chose qui va nous remplir, qui va nous combler. Et en fait, là, tu es en train de chercher une béquille. Parce que ce que tu es est déjà ça. Ce que tu cherches là-bas, c'est ce que tu es ici. Tu ne peux que être celui qui est ouvert et qui laisse couler ce qu'il y a à couler. Et quand tu laisses couler, c'est ton être qui est présent. Et cette présence, c'est de l'amour. C'est de la joie. C'est de la paix. Qui n'est pas omnibulée par ce que tu aimerais avoir. Parce que aussitôt que tu voudrais avoir quelque chose, tu n'es plus en paix. Tu perds cette paix. Parce que tu veux prendre quelque chose. Il y a en toi, là, il y a quelque chose qui veut. Et qui est celui-là qui veut. Ce n'est pas toi, ça. ça, c'est l'ego. C'est l'entité qui veut prendre pour pouvoir continuer à exister. Parce que il n'existera que si il est reconnu. et c'est ça que tu cherches dans ta vie à te faire connaître, à te faire reconnaître, à te donner de la notoriété, de la prestance, de l'apparence pour que les gens puissent te voir et voir ce que eux-mêmes ils aimeraient voir. donc tu montres au monde ce que le monde aimerait voir. Mais ça, c'est de l'apparence, ce n'est pas toi, ça. C'est l'ego. Toute cette activité qu'on a de se faire valoir dans la réussite, à travers tout ce qu'on a fait sur la planète Terre, et bien ça nous en organise et on n'essaie pas de sortir de là. On n'a pas l'humilité de dire qu'on n'est rien, on n'est pas cela. Parce qu'on voudrait être ça, parce que ça nous donne un but, quelque chose à gagner avec ce que les gens vont donner quand ils te reconnaissent. Ils vont te donner leur temps, vont te donner leur vie pour que tu puisses exister. Mais quand ils font ça, ils se retrouvent prisonniers de ce que tu as inventé pour pouvoir exister. Donc tu emprisonnes les uns et les autres sont emprisonnés, entrelacés. C'est-à-dire, on est lié et puis on se fait plaisir et on a peur, chacun, de ne plus avoir l'autre pour se supporter. alors que tu es authentique, que tu n'es pas dépendant de personne. Si tu es dépendant, tu es prisonnier. C'est tout. Si tu as Sous-titrage MFP.